Salut, c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de l'Utri Rock'n'Roll par un amateur, pour vous les amateurs. Alors, cette semaine, on reprend la fabrication de la Volox Devos Junior, une guitare inspirée par la Gibson Les Paul Junior, que je fabrique avec le Strict Minimum, en vous expliquant comment on fait avec le Strict Minimum. Et cette guitare, je vous rappelle qu'elle est à gagner. Il suffit de liker toutes les vidéos sur cette série, de laisser un commentaire sur chaque vidéo, ou sur une seule, mais vous aurez moins de chances de gagner, et surtout d'être abonné à la chaîne. Alors, grosse annonce, j'aurais pu faire une belle vignée de putaclic, j'envoie du lourd sur cette vidéo, un truc comme ça. Voilà, dans 3 semaines, ça sera les 1 an de la chaîne, et donc je vais m'arranger pour que la guitare soit finie, ou presque finie, qu'il ne reste plus que les réglages à faire, pour dans 3 semaines, pour faire un live stream, où je tirerai au sort le gagnant, et puis on fera un petit question-réponse aussi, quoi. Voilà, parce que bon, c'est pas le toutou, mais cette guitare, il est temps de s'en débarrasser, et de passer à autre chose, l'avenir est devant nous. Petit instant promo, c'est le retour du shred de comptoir, avec JSR, on vous a fait un petit shred, voilà, je vous mets le lien, on parle d'amplification, de manière assez générale, voilà. Petite parenthèse promo pour un copain, la chaîne de mon copain Jean-Yves, JY Guitare, ça avance pas mal, donc Jean-Yves est en train de faire une télécaster, avec une machine à commande numérique, une CNC, et il vous explique tout ça en détail, et une CNC, en fait, une CNC grand public, ça coûte 1000, 1500 euros, d'ailleurs, je crois que le camarade Vincent Brun vient de s'en acheter une, donc c'est pas un truc du tout inaccessible, si vous êtes un gros geek, ça peut valoir le coup de suivre cette série, et même si vous n'êtes pas un geek, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu comment fait une guitare avec des outils informatiques. Dernier petit instant promo, bah oui, je suis aussi là pour faire tourner ma boutique, entre guillemets, je fais pas que ça que par amour de l'art, même si, avant tout, c'est l'amour de l'art qui me... ou l'amour du lard, je sais plus. Enfin bon, j'ai remis des kits en vente, enfin des kits, des combos guitare, donc dans un combo, je vous rappelle, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à fabriquer une guitare, c'est-à-dire le bois pour le corps, le manche, la touche, débiter, raboter, un trust road, les fret, le sillier, tout ça pour la modic sum de 60€ en bestock et 75€ en stock normal, plus les frais de livraison qui tournent vers le billet de 10€, je sais plus. Enfin voilà, ça c'était le petit instant promo ! Cette semaine, on revient sur les fret et on attaque la plénéité. C'est parti, mon kiki ! Eh bien, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour un bon petit gonzo, ça me manquait un petit peu, alors je m'excuse pour le son, vous allez avoir vraiment l'écho de la pièce, parce que avec mon déménagement, je n'arrivais pas à retrouver mon micro-cravate, ni mon micro-canon, donc c'est le son de la caméra. Voilà, vous allez vraiment avoir l'écho de la salle ! Enfin, de l'atelier ! Et ouais, c'est grand à la Dr. Valox Company. Donc cette semaine, on fait la plénéité des fret, et non pas la planimétrie, ni la planification. Mais avant toute chose, on va faire un petit truc qu'on n'avait pas fait la fois d'avant, enfin la fois d'avant, la dernière fois qu'on s'était intéressé aux fret, on va mettre l'angle sur le bout des fret, parce que là, nos fret sont à 90 degrés, il faut un petit angle d'une trentaine de degrés. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une espèce de lime comme ça, où en fait, c'est une cale avec une lime et il y a l'angle, et on vient limer, voilà. Sauf que ça, ça coûte quand même 14 euros, je ne sais plus le prix exact, mais voilà, ce n'est pas très cher, et ce n'est pas très dur à se fabriquer, à condition d'avoir une scie sous-table, Vincent Brun a fait un petit tuto là-dessus, c'est tout bête à se fabriquer. Mais, il n'y a pas, juste avec une cale, juste avec une cale, n'importe quoi, une cale bien plat, quoi, du 240, il n'y a pas de souci, on peut le faire nous-mêmes. Alors si, avant aussi, bon là, ce n'est pas ma finition définitive, puisque j'ai dit que j'allais refaire la finition, mais si vous faites vos fret, après avoir fait la finition, protégez bien, votre finition. Et pour protéger, ce qui est très très bien, c'est la bande de masquage, ça sert un peu à ça, c'est son utilité première à la bande de masquage, de protéger, n'est-ce pas, sans laisser de résidu de colle, enfin de la bonne bande de masquage, de merde, ça peut laisser du résidu de colle. Voilà, je protège, ce n'est pas tellement pour protéger mon finish, c'est plus pour protéger, je n'ai pas envie de faire des rayures non plus sur le bois. Et donc, là, c'est vraiment à main levée, je donne un angle, 30 degrés, 45, ça va, et je vais venir casser le boulot de l'autre fret. Et alors, idéalement, c'est de s'arrêter juste quand on commence à attaquer l'arête de la touche, de mettre une toute petite cassure sur l'arête de la touche. Et donc, avec du papier de 240, vous voyez, ça va vraiment très très vite, je suis déjà prêt. et voilà, je suis pas mal, c'est vraiment, ça prend deux minutes, ça prend deux minutes aussi, ça prend une minute avec ça, voilà, il faut juste être un peu plus concentré, là, on se laisse guider par la cale, on va faire plein ou deux gros plans. Ok, maintenant, on va pouvoir vraiment passer à la planéité des frettes. Alors, pour faire la planéité des frettes, il vous faut trois outils. Il faut d'abord une règle de planéité. Voilà, ça coûte... 15, 20 euros, suivant les marchands. Mais on peut s'en fabriquer une soi-même, c'est tout bête. Il vous faut un profilé aluminium. Alors, il y en a qui sont vendus sur les sites marchands de l'Utri. Mais on peut faire sans. On peut utiliser tout simplement un niveau pas cher d'un magasin de bricolage. Voilà, ça, c'est un niveau à 2 euros. Et, ben, c'est à profiler le minimum, tout simplement. Alors, la grosse différence, quand même, entre ça et ça, c'est que, ben, ça pèse son poids, on s'en goutille dans la main. Là, on a un truc tout léger dans la main. Mais moi, j'ai fait mes premières guitares avec ça. Voilà. Et la dernière chose qu'il nous faut, c'est un fretrocker. Et alors, là, ça, c'est un fretrocker pas cher. J'aurais pu en vendre parce que j'ai accès au tarif grossiste là-dessus. C'est celui-là, je l'ai acheté pour le tester, justement. Et, en fait, non, je ne le vendrai pas parce que, ben, c'est pas terrible. En fait, un bon fretrocker... Alors, petite parenthèse à propos des fretrocker, c'est vraiment quelque chose... Voilà, comme je vous dis dans la vidéo, j'ai choisi de pas en vendre. Je pourrais vous en vendre des fretrocker de merde parce que j'y ai accès. Mais non, c'est pas comme ça que je marche. Je ne vends que des produits que moi-même j'achèterais. Et les fretrocker auxquels j'ai accès, non, je ne les achèterais pas. J'en ai acheté un et non, je ne les achèterais pas. Voilà. Par contre, j'aimerais bien vendre les fretrocker que moi, j'achèterais parce que je trouve que le fretrocker de Crimson Guitar qui est très très bien est un peu cher quand même. 14 ou 15 pounds plus les frais de livraison, c'est pas donné. Donc, je pense qu'il est possible de faire un fretrocker à 10 euros de qualité. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'ai déjà commencé à contacter des boîtes de découpe laser et des boîtes pour après faire la planéité, justement, des faces du fretrocker parce que ça, c'est ça qui est très important. C'est pas d'avoir juste un bout de ferraille qui est découpé. Il faut que la coupe, enfin, que la planéité de la coupe soit assurée. Donc, il faut aller chez un affluteur, enfin, un affluteur industriel qui va mettre ça à plat. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous botte un fretrocker de qualité à 10 euros que je vois si c'est réalisable. voilà, ça me motivera parce que si je me lance là-dedans, c'est un peu de boulot et surtout, c'est un peu d'investissement. Ça n'a pas été énorme mais voilà, pour pouvoir vous offrir un fretrocker à 10 euros, il faut que j'en commande au moins une centaine. Enfin, je vais en faire fabriquer au moins une centaine. Mais m'auprès, hein ? C'est un petit sondage. Voilà. Allez, on y retourne. Voilà, donc ça, un fretrocker pas bien. Pourquoi c'est pas bien un fretrocker comme ça ? C'est parce que c'est découpé au laser ou au plasma et le laser au plasma laisse des petites imperfections. Donc, souvent, ils ne sont pas parfaitement plats. Alors après, vous pouvez le rectifier vous-même, mais voilà. Vraiment, un bon fretrocker, il n'y en a pas 36. Bon, je pense que le Stoomac est bon. Stoomac, c'est le gros marchand américain de gros marchand fabricant américain d'outillage de lutterie, enfin, de lutterie guitare électrique et de lutterie guitare folk. Mais bon, ça vient des États-Unis, c'est assez cher. Vraiment, moi, celui que j'adore, c'est le Crimson Guitar. C'est vraiment un super truc. Bon, par contre, ça vaut 15 pounds plus les frais d'envoi. C'est pas donné, mais ça vaut vraiment l'investissement parce que si vous n'avez pas un très bon fretrocker, vous ne pourrez pas avoir une très bonne planilité des frais. C'est vraiment votre outil de vérification de la planilité. Un fretrocker à 5 euros acheté sur AliExpress, ça ne sert à rien. Autant prendre juste une carte de crédit. Une carte de crédit, enfin, une carte, voilà, une carte de club, comme ça. c'est une carte de paiement du Festival Motocultor. Vous trouvez une carte de crédit et il y a juste à couper un coin, grosso modo, sur un coin. Vous coupez un coin et vous enlevez genre 1 centimètre, 1 centimètre et demi sur un coin. Tac. Et c'est bon, vous avez un fretrocker. vous allez vous servir de... vous allez me au quatre côtés. 1, 2, 3, 4. Et en fait, juste 1, 2, 3, ça suffit. Et voilà. Donc le principe du fretrocker, c'est que il a plusieurs faces pour les différents espacements des fret. donc les plus grands espacements pour les premières fret au début. Et le fretrocker va nous permettre de contrôler que les trois fret sont au même niveau, sont dans le même plan. Et donc fretrocker, parce que s'il y a une différence de niveau, il va se mettre à basculer. Donc là, par exemple, je suis bon. Je ne sens vraiment aucun basculement. Je vais prendre le basher et prendre le cartes. Là, je suis bon. Là aussi. Et là, au bout, voilà. Je sens que j'ai un tout petit basculement. Si je le fais avec le fretrocker, vous allez l'entendre. Voilà. Là, ça fait balancier. Avec un petit bout de plastique, bien sûr, vous ne l'entendez pas. Par contre, on sent la main. Et là, on n'a vraiment quasiment rien. Il y a un dixième de millimètre de battement. Mais ce dixième de millimètre, en plus, c'est sur la corde mi, fait qu'on aura sûrement de la frise quand on pince la première et la deuxième case. Voilà. Et en fait, l'idéal, quand même, c'est d'avoir dès le début des fretes bien enfoncées. C'est pour ça que quand vous enfoncez vos frettes, il faut déjà, quand vous plantez vos frettes, il faut déjà vérifier vos fretrocker. Et si vous voyez qu'il y a une frette qui est plus haute que les autres, il ne faut pas hésiter à retaper dessus comme je vous avais montré dans l'épisode. Vous mettez les frettes. Et là, avant l'épisode, je vérifiais et je suis déjà vraiment pas mal. et ça, c'est aussi l'avantage de travailler avec des bois pas trop durs. Je m'explique. Là, on a une touche en chêne. Le chêne, c'est un bois dur. Ce n'est pas un bois très dur. C'est moins dur que du palissandre ou que de l'ébène. Beaucoup moins dur que de l'ébène. Alors, c'est génial, une touche en palissandre ou en ébène, mais du fait de sa dureté, les frettes sont beaucoup plus dures à enfoncer. Ce qui fait que quand on enfonce au marteau, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des frettes qui sont bien enfoncées de manière homogène. Alors que quand on est dans un bois un peu plus tard, les frettes rentrent beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus facile d'avoir des frettes enfoncées de manière homogène. Vraiment, si vous voulez vraiment faire des touches en bois exotiques très durs ou même des bois chez nous très durs, l'idéal, c'est une presse à frette. C'est un petit investissement mais ce n'est pas énorme. Ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas tellement la presse, c'est l'embout. Je vais essayer de vous mettre bien la description. Et là, la presse à frette permet d'avoir vraiment une pression sur toute la frette égale. Et donc, on a dès le départ de notre fretage, on a quelque chose qui est déjà pas loin de la vérité. Voilà. Je suis en roue libre, alors je cherche un peu mes mots. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre comme outil ? Il vous faut aussi un marqueur. Voilà. Et puis, c'est tout. la règle de planéité, elle nous sert à vérifier que notre manche est bien droite. Donc, souvent, elles ont deux côtés, les règles de planéité, un côté avec le diapason 24-75, qui est le diapason Gibson, historiquement, et le diapason 25-5, qui est le diapason Fender, historiquement. mais on va faire sans. Et donc, pour faire sans, c'est vraiment tout bête. Il vous faut juste une règle. Donc là, je n'en avais pas vraiment qui était adéquate, donc je me suis fait une règle en bois. Donc, ce côté-là est parfaitement en droit. Voilà, je suis passé à la dégouche. J'ai fait ça dans mon coin. On imagine que ça, c'est une règle de 50 cm en plastique. Je viens la positionner devant mon manche, devant ma touche, et je vais faire des repères à chaque fret. Voilà. Et donc, le principe de la règle de priorité, c'est que, en anglais, ils appellent ça notch straight edge. Donc, notch, c'est des crans, des creux, je ne sais pas. Straight edge, c'est une règle, straight edge, un bord droit avec des creux. Et en fait, les frettes viennent passer dans les creux. Donc, quand je mets ma règle de planilité, la règle vient se poser sur la touche sans toucher les frettes et ça me permet de vérifier que le manche est bien plat. Voilà. Donc là, je vois déjà que mon manche est presque plat. Il y a un tout petit peu de jour qui passe ici. Mais on va faire sans. On va faire avec une règle qu'on a fait nous-mêmes. J'ai pris une règle. Alors, il faut une règle de 50 cm en fait. Alors, vous pouvez prendre une règle en métal de bricolage ou une règle des colliers en plastique. Vous repérez vos frettes et après, vous venez faire un notch, une entaille sur chaque repère de frette. Alors, vous pouvez faire l'entaille avec une petite une petite trappe demi-ronde. Pas demi-ronde, une petite trappe ronde. Là, je m'en fiche. Je peux un super j'utilise mon super établi avec ma super presse de manusier et avec ma demi-rarde à prendre. Voilà, j'ai fait un notch, un creux sur mon repère. Et il faut répéter 24 fois l'opération. Donc, je ne vais pas filmer ça, ce n'est pas très intéressant. Je vais couper la caméra et je vous retrouve après quand j'ai fait ça. voilà, ma règle de planéité est faite. Et donc, elle vient vraiment, les entailles font qu'elle peut venir en contact avec la touche. Et donc, je me mets au même niveau, enfin, dans le même plan que ma touche. Et là, en fait, je vois que j'ai un dixième de millimètre de jour qui passe. Donc, mon manche est très légèrement convexe. et l'idée, il faut qu'on le remette bien droit avant d'attaquer la planillité des frettes. Parce que pour que notre planillité soit bonne, il faut déjà que le manche soit dans un vrai plan. Et pour ça, on va utiliser le Tross Road. Petit rappel sur le fonctionnement du Tross Road. Donc, notre Tross Road, Tross Road double action, c'est vraiment là le Tross Road que l'on utilise. C'est ce que je vends sur mon site, notamment. Dans un sens, hop, voilà, ça va nous permettre, quand je serre le Tross Road, de contrer le... On va sur du pont Vex, ça nous permet de contrer le pont de cave et le lycée de Versailles. voilà. Donc, là, il va falloir quasiment rien sur le Tross Road vu que j'ai qu'un dixième de millimètre. Donc, mon manche est légèrement concave. On veut qu'il soit droit, donc il faut que je serre dans le sens des aiguilles d'une manche. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait même pas un quart de tour. En huitième de tour, le dixième de... le dixième de millimètre que j'avais là sur mon centre de manche est parti. Et donc, maintenant, mon manche est bien droit, donc je peux faire la planilité de mes frettes. Alors, pour la planilité des frettes, c'est là qu'intervient notre profilé alu sur lequel on va coller de l'abrasif. du 320, ça suffit, sauf si vous êtes lancé dans des frettes en inox, si vraiment vous avez remarqué vos frette rocker que vos frettes sont vraiment un peu de tous les niveaux, là, vous pouvez attaquer avec du 240 directement pour aller plus vite, mais sinon, du 320 suffit. Et on va coller, on va mettre une bande de masquage et on va coller dessus notre abrasif. Et l'idée, c'est qu'on va venir poncer comme ça. Mais il nous faut une manière de contrôler ce qu'on fait. Et pour ça, il vous faut un marqueur. Et donc, on va colorer nos touches. On va marquer nos touches, sauf que là, j'ai un marqueur qui ne marche plus. Donc, avant de poncer, on va marquer toutes nos touches au marqueur. Alors, idéalement, il faut un marqueur bien neuf qui marque bien et je conseille de prendre une couleur du rouge ou du bleu ou du vert. Là, le seul marqueur que j'ai trouvé avec mon déménagement, il est noir et il ne marque plus très bien. Voilà. Donc, on va marquer toutes ces touches et on fait attention de ne pas en mettre toutes ces touches sur toutes ces frettes. On vient marquer toutes ces frettes et on fait surtout attention de ne pas en mettre sur la touche. Et oui, si vous faites une touche si votre touche est dans un bois un bois non exotique non gras, l'ébène, le palisant, ce sont des bois gras. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'être huilés. quand même, si c'est quand même mieux de les huilés, on peut se passer du huile. Ils sont naturellement protégés en fait. C'est pour ça que ce... Alors que si vous faites une touche en chaîne par exemple, ou en irable, là, il faut que votre touche soit ou vernie ou huilée pour la protéger pour pas qu'il noir 6. Donc, je conseille de commencer par protéger la touche. Là, j'avais déjà passé une couche d'huile en fait avant de vous attaquer au travail des fêtes. Et ouais, pourquoi une couleur ? Parce que du noir et une touche gris, enfin c'est argenté, ça fait pas une différence de contraste énorme. On se rend mieux compte de ce qui se passe avec un marqueur rouge, enfin un marqueur de couleur. Hop, ça y est. C'est bon, toutes mes touches sont moires. Maintenant, je vais coller de l'abrasif sur mon profil alu, qui est donc un niveau en aluminium. Alors idéalement, ce serait d'avoir de l'abrasif en rouleau pour avoir la bonne longueur directement d'abrasif. Moi, j'ai toujours fait avec des feuilles et puis je recolle un deuxième morceau là. De l'abrasif en rouleau, ça se trouve pas partout. Maintenant, je vais recoller un petit peu sur ce qu'il reste. et normalement aussi, il faut prendre une feuille neuve, mais là, je me suis rendu compte que je n'avais plus de 320 neuves. J'avais juste une feuille un peu... Voilà, donc ce n'est pas terrible parce qu'elle n'est pas tout à fait plane. mais ça ira bien pour de la gonjomiterie. Voilà, donc mes frettes sont marquées au marqueur. Mon profilé alu est prêt. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un profilé alu, vous pouvez utiliser aussi une lime à fret. Il y a des grandes limes qui sont prévues pour ça. Je ne l'ai jamais utilisé. Là, le profilé alu, c'est que ça nous sert à plein d'autres choses de profilé alu. c'est vraiment un outil très pratique. Et on est vraiment sur quelque chose qui est très long alors que les limes à fret font au maximum un quart ou un tiers du manche. Là, on a quasiment la longueur du manche. On est sûr de ne pas attaquer plus d'un côté que de l'autre. Et quand on lime, quand on ponce, alors l'idée, c'est vraiment très léger, surtout là, je sais que mon fretboard de mes fretboard où il faudra que mes fretboard sont déjà vraiment bien enfoncées. il n'y a que quelques endroits où j'ai senti mes fretboard au cœur qu'il y avait un peu de balancier. Souvent, c'est sur les bouts des fretboard. Un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est quand même vraiment pas mal. Donc, ce n'est pas la peine d'appuyer. Il faut vraiment y aller très léger. Bon, là, ça, c'est quand même très léger. avec ça, ça, ça a du poids. On peut laisser vraiment du poids travailler. Là, il faudra peut-être un tout petit peu appuyer dessus, mais très légèrement. Et quand on ponce, il faut bien rester parallèle à la ligne centrale, exactement comme quand j'avais repris la planilité de la touche. On reste bien parallèle à notre ligne centrale. À ce propos, d'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser un profilé alu de règles de maçons, sauf que ça fait un mètre. Et donc, un truc d'un mètre, c'est pas vraiment pratique. Mais vous pouvez utiliser un profilé alu de règles de maçons et couper à la longueur une quarantaine de centimètres. C'est pas mal. Et, c'est parti, mon kiki. Et l'autre idée, c'est que on s'arrête une fois qu'il n'y a plus de marqueur sur le dessus des frettes. Là, nos frettes sont toutes noires et on veut qu'il y ait sur toutes les frettes une ligne argentée. Ça veut dire que toutes les frettes sont au même niveau. et on peut aussi faire comme ça. Je vous dis, j'ai vraiment pas besoin de... C'était vraiment très léger là, ce que j'avais besoin de faire. Maintenant, je regarde. Je vais vous faire des gros plans parce que là, vous n'allez pas vous rendre compte. Et en fait, là, ça y est, c'est bon sur toutes mes frettes. Mes frettes sont noires avec une petite ligne argentée au centre. Et il y a juste quelques endroits où c'est un peu plus large, des endroits où les frettes dépassaient un peu plus. donc maintenant, je vais prendre mon fret au cœur et je vais vérifier que je suis bon. je suis pas bon sur la première. Tout simplement, je pense parce que je suis pas venu assez par ici. Là, j'ai un tout petit peu. Hop. Là, là, on ne bouge pas bon. Idéalement, c'est de remettre un coup de marqueur là où on n'est pas bon. Il y a encore pas mal d'endroit. Je vais pouvoir y retourner. C'est plutôt sur les bouts des frettes. C'est là, souvent, que l'on blesse. Et là, donc, ça y est, là, j'arrive à un point où mon frette rockeur prend plus que trois frettes, prend quatre frettes d'un plus. Donc, je le retourne sur la face suivante. Et là, maintenant, je suis bon. Là, pareil, je sens que j'ai un petit... et là, ça y est. Là, je prends quatre frettes d'un coup. Donc, je vais utiliser la dernière face. Hop. Ok. Donc, c'est là. Non, ça, c'est l'avant-dernière. Et maintenant, on voit la dernière face. Celle où j'avais coupé, j'avais enlevé un bon centimètre. c'est l'endroit où ça ne va pas. Et c'est vraiment localisé sur le bout du bout des frettes. Donc, je vais plutôt insister. Toujours en restant parallèle à ma ligne centrale. Et là, je vois bien qu'en insistant un peu, j'ai des frettes qui se retrouvent assez plates. Je vais vérifier avec des super-faits rockeurs. maintenant, je suis bon déjà. Voilà. J'avais un souci aussi, je me rappelle, aussi bien. Là, par contre, je commence à être pas mal. Ce que je fais quand j'en repère une un peu haute, je la marque. J'en repère une fraîche rockeur. J'en repère une fraîche rockeur. Ok, donc j'ai juste deux points hauts. Là, et là, et là, et là. Je vais juste redonner un petit peu. Ce n'était vraiment pas grand-chose. Donc, j'y vais vraiment léger. Mais sur l'ensemble du fretboard. Donc, c'était là mon souci. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi, quand vraiment c'est juste une fraîche, plutôt que d'essayer de ramasser toutes les fraîches. Parce que quand vous faites comme ça, vous allez taper un peu sur toutes les fraîches. Donc, quand vous avez une qui est en plus que les autres, vous allez tout doucement juste sur celle-là. Alors, moi, je fais comme ça. Voilà. Je répète, je n'ai pas la vérité à celui-là. La tête est vraiment plus haute que les autres. Je n'ai pas la même chose. Mais, je vais regarder ce qu'on a fait. Voilà, je suis bon. Ok. Et j'en ai une autre. Je ne sais plus, par là. Ok. 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 voilà alors on peut aller plus loin là en fait ma planilité est faite je vais vous faire des gros plans pour montrer à quoi ça ressemble par contre ma planilité est faite mais je vois j'ai des frais coups j'ai des frais qui ont été attaqué plus que les autres il faudra remettre en forme ça sera un prochain épisode mais on peut aller plus loin sur la planilité on peut en fait tricher et la planilité c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose de plat sur l'ensemble de la touche que à partir de la douzième case nos frites s'enfoncent très légèrement pour laisser plus de place aux cordes pour vibrer et pour pouvoir y avoir une action plus basse comment on fait ça c'est tout bête on prend de la bande de masquage et on va mettre disons trois épaisseurs de bande de masquage sur la douzième fret la onzième et la douzième deuxième case on va dire voilà donc là ça nous fait une bosse ce qui peut être pas mal aussi quand même c'est de repasser le marqueur noir également du rouge du bleu ou du vert et on va cacher la moitié de notre abrasif sur notre profilé alu avec de la bande de masquage parce qu'on veut se servir que d'une moitié de notre profilé alu on ne veut pas redonner des coups de l'îme de ce côté là et en fait là ce qui va se passer vu que cette fret là est plus haute on va foncer on va mettre un tout petit peu d'angle vers le bas vers le corps vers la table sur nos fret pareil on s'arrête jusqu'à ce qu'on voit une ligne argentée sur toutes nos fret là je crois que je suis pas mal et on vérifie avec le petit fret sur le coeur on est bon ok donc j'allais juste je crois par là on va mettre en haut ici voilà maintenant je suis prêt voilà notre planéité est faite sauf que maintenant c'est plus une vraie planéité on a une planéité qui est tronquée vers le corps à partir de la douzième case de la douzième fret ce qui va nous permettre de gagner un petit peu enfin d'avoir encore d'avoir plus de place pour vibrer et donc de gagner un petit peu en action bah c'est tout hein n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et alors petite petite chose quand même il y en a qui vont me dire mais pourquoi tu n'as pas protégé ton fretboard en fait sur cette étape là on n'a pas vraiment besoin de protéger le fretboard on peut déjà le protéger c'est vraiment tout à fait le faire surtout si vous êtes pour éviter de mettre des coups de marqueur sur une touche mais vu qu'on ne vient jamais avec l'abrasif toucher le fretboard il peut se passer de protéger le fretboard avant de le masquage mais par contre pour les étapes suivantes de remise en forme des fretts parce que là quand je vais vous faire des gros plans, vous allez voir qu'il y a des fretts qui sont plus rondes qu'on a la tête coupée, qui sont un peu carrées là par contre on va venir frotter sur la touche il va vraiment falloir protéger notre touche c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne semaine allez voir le shred de comptoir à très très vite AND DON'T FOGETT YOU RACKING DROVE